Le journal de la musique, avec David Letard. Ça va David Letard depuis tout à l'heure ? Toujours très bien, merci. Merci d'être avec nous. Attention, les 7 et 8 juin prochains, le festival England Music soufflera ses 10 bougies avec une nouvelle programmation son pour son suisse de qualité. On en parle ce matin avec notre invité sur le plateau, Marco Drappel. Bonjour. Bonjour à vous. Comment ça va ? Nickel, super. Monsieur le directeur du festival, merci d'être avec nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci d'être là pour nous parler de cette 10e édition. 10 ans déjà ? Eh oui, 10 ans. Gros gâteau alors ? Ouais, ça s'annonce plutôt bien. On a des belles bougies à souffler. Ouais, en tout cas, bon anniversaire déjà. Et puis, je vous propose ce matin, David Letard, de nous faire découvrir la programmation. À quelle sauce on va être mangé pour cette 10e édition ? Alors, petit récap, en moins de 2 minutes, quand même 10 ans, ça se fête. Elle était là en 2014, la talentueuse Fanny Lebb. Interview ce vendredi. Ce vendredi, exactement. Le groupe Genevois Helvet, qui est également ici sur ce plateau, était à Aix. C'était en 2015. Ils nous viennent de tout, mais on les adore sur M. The Souls, ils ont su galvaniser la foule en 2017. Beaucoup d'émotions aussi, là, lorsque Patrick Juvet a foulé la scène de l'aigline. C'était en 2018. Un beau cadeau, Marco Grappella. La venue de... Ah oui, c'était quelque chose. Il y en a qu'au moins bien aimé, mais c'était... Là, on a fait le plein. Il y avait vraiment beaucoup d'émotions, effectivement. Il met tout le monde d'accord. Le monde de Gaëtan a rayonné aussi. C'était en 2019. Il a représenté la Suisse à l'Eurovision, mais pas que. La voix chaude de Marius Baer, bien sûr, était à Aigle en 2020. Autre voix marquante, elle aussi, celle de l'artiste Zian. C'était en 2022. Le multi, tout. Enfin, il sait tout faire. Pas de bourgue d'air. Il est agaçant. Mais on l'adore. Il a enflammé l'aigline. C'était en 2023. Il y avait Silver Dust, Calibostani, Armad Jackson, Anthony Trice, Mario Ferrini, Mark Kelly. Et puis, une pléthore d'artistes aussi émergents. Ce sont de bons, très, très bons souvenirs. Si on fait un petit récap comme ça, là. J'ai pas du tout mauvais souvenirs. J'ai que des excellents souvenirs de tous ces artistes qui ont passé. Et puis, ça fait plaisir de continuer à les voir et les entendre sur différents médias. Donc, franchement, j'ai que des bons souvenirs. Mettre en avant, justement, les artistes suisses et l'ADN du festival. On va de l'avant avec la programmation pour 2024. Avec le premier artiste, Mo Mo. Mo Mo, Mo, M-O-T. Une voix incroyable. C'est la gagnante du tremplin des meilleures voix. Et je crois bien aussi que c'est le coup de cœur du programmateur, Marco Drappel. Exactement, c'est notre coup de cœur. On est partenaire du tremplin suisse romande. Et puis, on a toujours notre petit coup de cœur à donner où on offre une scène. Effectivement, Mo Mo, elle avait gagné le tremplin. Et en plus, c'était notre coup de cœur. Donc, ça tombait bien. Elle est promis aussi un bel avenir. J'ai tout l'impression. Elle sera là aussi pour le premier jour de l'église de musique. Fallu de boule. Il sera aussi notre invité la semaine prochaine sur le plateau. Magnifique. Elle vient de recevoir le prestigieux trophée Georges Brassens à 7. C'était le 13 mars dernier. Le prix Georges Brassens, c'est une récompense dessinée aux auteurs, compositeurs, interprètes francophones qui se situe dans la lignée, en fait, dans l'esprit de Georges Brassens. C'est ça, c'est aussi un beau coup de l'avoir chez vous. Exactement. Et puis, c'est la première fois, sauf erreur, qu'un artiste ou une artiste suisse gagne ce prix. Donc, c'est une très, très belle référence. On est très fiers de pouvoir la présenter à Aigle. Bon, on en reparlera encore la semaine prochaine. Mais juste dire qu'en fait, ce prix, elle jouera au Fernand Festival en France. Elle jouera auprès de M.C. Solard, Véronique Sanson, Zahouda Sagazan, Elie de Preto. Enfin, une pléthore, rien que ça. Elle sera également, évidemment, à l'église de musique. Le récap pour le jour 1, le vendredi 7 juin, à l'église de musique. Il fera l'ouverture du festival, le fribourgeois Jo Métro, la voix sublime de Mo Mo, la fraîche lauréate Félix de Poules. Et le local de l'étape, DJ Palp Salve, pour clôturer cette première soirée. Une première journée avec un directeur heureux. Ça se passe plutôt bien, ce premier jour. Alors, oui, je suis plutôt satisfait et fier de cette programmation. Un festival gratuit, ça coûte cher, en stress, en 2024, en fait, de se dire, purée, il faut quand même trouver les fonds nécessaires. Enfin, c'est pas évident. Alors, je pense que n'importe quel festival compte un petit peu sur le sponsoring. Donc, je pense pas que je sois plus stressé qu'un autre. Mais c'est vrai que si on veut boucler nos comptes, c'est vrai qu'on doit aller vendre ce festival. Et motiver des gens à mettre quelque chose, quelques sous dans un événement qui est gratuit. Mais on y arrive. On passe au jour 2 avec la lausannoise Lily Gask. Et là, elle aussi, c'est une jeune étoile montante. Totalement, effectivement. J'ai vraiment eu un coup de cœur aussi en parcourant un petit peu ce qu'elle vient de faire. Sur ces deux, trois dernières années, je me dis qu'il y avait quelque chose à montrer de ce côté-là. Et puis, cette programmation du samedi, elle vient en soutien, on va dire, de la journée des communes vaudoises qui aura lieu à Aigle. Et j'ai voulu offrir une programmation entièrement vaudoise pour l'occasion. Alors, vous allez faire un partenariat avec eux, justement. Ça va être très festif. Il y aura des centaines et des centaines de personnes, en fait, qui vont affluer aussi au festival. Donc, c'est une soirée entièrement avec des artistes vaudois. Exact. Ils fêtent aussi un anniversaire lors 20 ans. Tafta sera à l'Aigle in Music. On les a bien, Tafta. Alors, j'ai pu assister à cette soirée de présentation en primeur avec vous. Et puis là, j'ai retenu une phrase que vous avez dit. Les jeunes adorent Tafta. Alors, notre génération, bien sûr, nous, on connaît Tafta, mais les jeunes aussi. Eh oui, j'étais le premier bluffé. C'est vrai, quand j'ai deux, trois jeunes qui tournent autour de chez moi, etc. Puis un jour, je faisais écouter un petit peu ce qu'allait se passer au Aigle in Music. Puis les jeunes chantaient par cœur ces chansons-là. Et je me dis, waouh, on n'écoute que ça. Il y a des jeunesses qui écoutent ça. Donc, on est très, très contents. On aura aussi un public jeune. C'est bien. Ça sera une jolie mixité au niveau des festivaliers. Ils ont réuni par mois de 20 000 personnes dans leur jardin. N'y eut, n'est l'année passée. Alliose sera là également. Il y a pas très longtemps. Il faut dire qu'on est complètement raccord. Alors, on ne s'est pas consulté avant. On l'a fêté ici sur le plateau avec eux, bien leur 15 ans, il y a quelques semaines. Le récap pour le jour 2, le samedi 8 juin, l'Aigle in Music, elle fera l'ouverture du festival. La talentueuse Lili Gasque, le régional de l'étape pour ce samedi. Brisa, Tafta, Ayoz et puis J-Style pour clôturer cette dixième édition. Quelques 2 000 personnes sont attendues par soirée, c'est ça en fait. C'est un peu le minimum qu'on espère. J'imagine qu'avec la journée de samedi, on risque de taper un peu plus fort encore. Il y a une petite nouveauté, cette année, les artistes se produiront sur la scène Aiglen avec un répertoire principalement francophone. C'est juste, c'est ça ? Oui, tous les artistes qu'on a jouent quasiment leurs morceaux français. Donc ça, c'est une première. C'est une première aussi pour nous d'avoir des artistes uniquement de Suisse romande. On a toujours un Suisse allemand, un Tessinois, etc. Et cette année, la programmation s'est faite ainsi, mais on n'a que des romans. Ce qui peut nous faire remarquer que s'il s'est passé des choses en dix ans quand même, et que la musique aussi, ça a évolué. Et pour un programmateur, aujourd'hui, c'est un peu plus confortable quand on décide de mettre en avant les artistes suisses, de se dire que finalement, pas loin de chez nous, il y a des choses incroyables qui se passent. C'est énorme la scène qu'on a. Je suis fier et je suis très content d'avoir pu mettre en avant déjà depuis dix ans ces artistes suisses. Là, ça fait à peu près huit ans de concerts qu'on a organisé de ces artistes. Alors, quelques ans, on peut venir jouer deux ou trois fois. Mais disons, il y a dix ans en arrière, c'était un peu plus compliqué, effectivement. Les gens se cachaient un petit peu en disant qu'ils étaient suisses. Là, maintenant, on voit qu'ils peuvent bomber un peu le torse, puis dire, nous, on est suisse, on fait de la musique suisse. Et puis, ça marche. Et puis, on est content de voir qu'après quelques années, ils sont toujours là. En tout cas, bravo parce que depuis le début, Marco s'efforce à mettre les artistes en avant, les artistes de la région, et toujours jouer les jeux. On peut prendre l'exemple de Pat Burgunner qu'on a écouté, entendu et vu tout à l'heure. Pat Burgunner, il a joué à Aiglin Music. Et puis, cette année, il se retrouve quand même sur une scène à Paléo. Ça veut dire quand même qu'il a du flair et en tout cas une bonne oreille. Bah oui, c'est une passion, j'aime ça. Et puis, j'aime aller farfouiller, j'aime aller écouter des petits concerts à gauche, à droite. Donc, c'est comme ça que ça se prépare. Ok, bravo. Et ça porte ses fruits. Et puis, pour terminer, aller dans la continuité de votre organisation, le festival proposera aussi aux visiteurs de se restaurer auprès de sociétés de la région, exclusivement. Là aussi, c'est très important. Bon, alors, on joue la carte jusqu'au bout, disons la carte régionale, locale. Et puis, c'est vrai que ce sont des sociétés locales, c'est des amis, des sociétés de gym, des sociétés de jeunesse, les vignerons d'aigle, etc. Donc, on joue le jeu avec cette grande famille aiglone. Bon, un gâteau dix ans. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est que le média est partenaire. Et on est très fiers et très contents d'être partenaires avec vous. Le Aiglin Music Festival. Donc, c'est le 8 et le 9 juin dans la cour du collège de la Grande Aigle. Et c'est gratuit. On vous suit sur les réseaux sociaux et sur aiglinmusic.ch. Et on sera là-bas, on sera sur place et on aura l'occasion de vous en reparler, bien sûr. En tout voulu, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Marco de Rappel, alors, pour ce dixième anniversaire ? Alors, je dirais du soleil. Pas trop de chaleur quand même, mais voilà, un temps sec, disons. Puis, on sera content. Puis, je crois que le monde viendra. On se rend compte que le monde vient de lui-même. Et puis, tout va bien se passer. On se réjouit. Bon, ben, plein succès. C'est reparti pour dix ans, alors ? Bon, déjà quelques années, step by step.